Le cheval barbe a toujours été dans l'utilisation de tous les sports et dans toutes les activités équestres. Maintenant c'est revenu en avant de la scène depuis qu'on a lancé ce programme-là avec la SOREC de valorisation des chevaux, barbe et arabe barbe, pour justement utiliser la race nationale, pour le local, pour arriver justement à avoir des chevaux d'utilisation marocains et pouvoir bénéficier bien sûr d'un prix qui n'est pas très élevé. C'est un cheval qui a toujours été utilisé dans le saut d'obstacles, dans toutes les disciplines équestres. On l'utilisait justement sa force et sa polyvalence et ce qu'on essaye maintenant de faire c'est justement de le spécialiser à travers des lignées. On découvre des bons chevaux, on les utilise et ensuite on va créer des lignées pour encore améliorer le rendement. Ce programme-là a été lancé en 2020, donc c'est tout récent avec la SOREC et on est en train de mettre en avant le cheval marocain, le cheval barbe et arabe barbe pour le saut d'obstacles. Je conclurai qu'on a des éleveurs marocains qui sont très enthousiastes de ce programme-là. C'est un programme que eux découvrent parce qu'ils ont sauté dans le bain avec nous et ils sont très sympas de nous envoyer leurs chevaux pour les essayer, pour essayer de les améliorer et tout. Il y en a beaucoup qui y croient. Il y a des chevaux qui ont été exportés aussi en France, on en a vendu. On est en train d'essayer de faire une niche à l'international. J'espère que ça, ça va continuer aussi et pour bien sûr le marché marocain.